Salutations, bienvenue dans ce nouveau format que j'appellerais Madaoloserie, format très sympathique que je viens de créer à l'instant même où je me suis dit tiens on va partager un petit peu nos anecdotes personnelles, vous comme moi, donc n'hésitez pas à lancer votre commentaire, qui serait tout à fait valable pour notre personnage préféré Madao, des anecdotes qui pue la lose grossièrement et là je me suis dit tiens je viens d'en vivre une assez belle autant vous la partager donc on va schématiser rapidement les choses je suis ce qu'on appelle un voyageur un voyageur ça veut dire quoi c'est à dire que chaque semaine je vais très très loin pour travailler loin de chez moi bien sûr à au moins deux trois heures de route la réalité c'est que c'est plutôt entre trois heures et quatre heures de route mais on s'en fout des détails et en l'occurrence c'est pas toujours facile de s'y retrouver tu vois avec internet et tout ça parce que forcément je fais un travail qui touche un petit peu à l'informatique et j'ai besoin d'une bonne connexion internet et là en l'occurrence après trois jours assez violent parce qu'on est mercredi après trois jours de boulot assez violent sans enfin en mangeant une fois par jour en ne faisant jamais de pause en en dormant très très peu bref la loose il arrive que ce matin je me rends compte que j'ai huit heures de boulot devant moi plus deux heures de route pour changer de de lieu de travail plus le fait qu'il faut faire des courses parce que là j'aurai une cuisine mais là j'ai une cuisine pour moi donc je peux je peux me faire à manger c'est bien pas besoin d'aller au resto plus le fait que il n'y a pas internet sur place dans le nouveau lieu de dormition ouais le dormition résultat des courses l'envoi de mes données de mon boulot par internet je suis obligé de le faire à cinq kilomètres du patelin où je réside parce qu'il n'y a pas internet bien sûr enfin il y a il y a la 3g mais à ça donc si tu veux envoyer des données par 20 octets par seconde pendant 48 heures au minimum bah tu peux mais c'est c'est ton délire moi j'ai juste la nuit au mieux pour le faire donc je me suis dit je vais sortir de mon patelin et chercher comme ça c'est avec le avec le portable à la main comme un connard pendant que je roule un endroit où il ya au minimum la 4g qui passe je l'ai trouvé bon ça je suis content et du coup me voilà dans l'incombrousse profonde en train d'envoyer mes données à 20 heures passées sans avoir mangé sans m'être reposé sans rien du tout voilà après trois jours de boulot les cernes parle bien c'est une petite madaoulouserie parce que j'ai connu pire mais c'est quand même pas mal n'hésitez pas à partager en commentaire vos meilleures madaoulouserie parce que je suis sûr qu'on a des belles à partager allez à ton temps bon